Ce Vivo V23 est un OVNI, un OVNI parce qu'il a une technologie assez particulière, celle-là. Avant toute chose et dans un souci de transparence, cette vidéo est un publi rédactionnel. J'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire sur le téléphone et Vivo a eu un droit de regard sur la vidéo, ni plus ni moins. Alors, ce Vivo V23, il aurait pu être comme plein de téléphones Android dans sa gamme de prix, un téléphone très banal à 500€. Mais non, il a une particularité qui titille pas mal ma fibre de photographe, mais avant d'en parler, petit détour sur le téléphone et ses caractéristiques. Niveau design, ce Vivo, il est proposé en deux couleurs, un noir et un doré. On a ici la version dorée avec un dos plutôt joli qui change de couleur au soleil. Est-ce que c'est ce truc qui le rend en venir ? Non, je vous ai quand même promis un truc un peu plus sympa, mais ça reste rigolo. En revanche, Vivo, ils ont fait quand même pas mal d'efforts sur le design. Je trouve qu'on a un téléphone qui est vraiment joli, il y a de l'aluminium et ça renforce vachement le côté premium. Donc ça, c'est bien. Il y a aussi des côtés plats qui donnent une prise en main vachement agréable. Bref, bravo le Vivo. Enfin, bravo le Vivo. Le toucher du téléphone à l'arrière est assez doux, c'est pas désagréable du tout. Je recommande au quotidien quand même de mettre la coque en silicone qui est fournie. On n'est jamais à l'abri d'une chute malencontreuse. C'est d'ailleurs arrivé pendant le tournage de la vidéo. Et enfin, niveau placement des boutons, il y a un bouton power sur le côté droit et les boutons de volume juste au-dessus. Ça tombe bien sous le pouce, c'est bien placé. Niveau hardware, ce V23, il est propulsé par un Mediatek Dimensity 920. Ce n'est pas l'ultra haut de gamme Vivo, mais ça reste un proco plutôt pas mal. Il est complètement capable de faire tourner Android de façon fluide, j'ai pas vu de lag. Et il fera tourner aussi des jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty. Il ne faut pas être trop gourmand sur les paramètres graphiques, mais ça tourne bien. Mais ce processeur, il a surtout un avantage énorme, il est peu gourmand en énergie. Et ça rend le téléphone plutôt endurant, on en reparle après. Niveau stockage, on est sur 256 Go et niveau RAM, on a 12 Go. Rien à redire, c'est top. Il a également un capteur d'empreintes sous l'écran qui fonctionne très bien. L'écran, quant à lui, il est bon. C'est du 1080p AMOLED, 90 Hz avec un ratio 29ème. Je recommande évidemment le réglage des couleurs en mode pro, parce que si vous le faites pas, vous allez avoir un écran par défaut un peu trop saturé à mon goût. Mais après ça, c'est vos goûts et couleurs. Niveau haut-parleur, il y en a un en bas du téléphone, juste à côté de l'USB-C. C'est un haut-parleur mono et il est correct sans plus. Je vais pas vous vendre du rêve. Alors, c'est pas un défaut pour moi parce que j'utilise quasiment jamais le haut-parleur sur mon téléphone. Mais pour certains qui écoutent beaucoup de séries, beaucoup de musique, ça peut l'être. Et d'autant plus si vous êtes le genre de personne à pas trop utiliser d'écouteurs. Parlons maintenant du software. On a du Android 12, ça c'est très bien, avec la surcouche Funtouch OS. Alors, vous me connaissez, j'ai toujours préféré Android sans surcouche. Mais Funtouch est très agréable à parcourir et j'ai pas eu de problème ou de blocage particulier. Il y a même des applis qui sont rajoutées pour gérer son téléphone, donc pourquoi pas. En termes de fluidité par contre, j'aurais quand même aimé une animation sur le geste pour faire le retour sur l'écran d'accueil. C'est quelque chose où je me suis énormément habitué sur les pixels, sur les iPhones, donc ne pas le voir ici, ça m'a fait bizarre. Mais Vivo m'a dit qu'apparemment, ils étaient en train de corriger ça et que ça arriverait très prochainement dans une mise à jour. Donc, ça devrait être mieux. Ce téléphone, il a la certification Netflix Widevine, donc vous n'aurez pas de problème pour regarder les contenus en HD. Voilà, je préfère le mentionner parce qu'il y a des téléphones qui sont pas chers, mais qui n'ont pas cette certification. Donc, dès que vous faites du Netflix, c'est la galère. Donc, lui, il est tout bon là-dessus. Évidemment, les services Google Play sont installés, donc vous aurez le Play Store, pas d'inquiétude. Là aussi, vous me connaissez, moi j'aime bien minimiser Google et le tracking sur votre téléphone. C'est mon petit côté relou vie privée. Et pour ça, je vous recommande des solutions comme NextDNS qui permettent d'améliorer un peu les choses là-dessus, de réduire la collecte des données à votre insu. C'est du tout bon, NextDNS, mangez-en. On va maintenant aborder le gros sujet de cette vidéo, la partie photo et un peu la partie vidéo. Et c'est en photo et même plutôt en photo selfie que ce Vivo est un ovni. Mais avant de parler du selfie, on va parler de la caméra arrière. On a trois modules photo, un grand-angle, un ultra-grand-angle et un macro. Le grand-angle, il est très bon. Il fera des photos nickel en pleine journée et aussi la nuit. La nuit, le traitement logiciel rend parfois le ciel un peu trop clair à mon goût. Mais ça, pour le coup, ce sont des préférences perso et j'imagine que pour certains, vous allez bien aimer. L'ultra-grand-angle, quant à lui, il est correct sans être au niveau du grand-angle. Les clichés seront tout à fait convenables, mais ne zoomez pas trop dedans quand même. 8 mégapixels, ça, c'est limite. Le capteur macro, il peut être amusant, mais je recommande encore une fois de prendre une photo au grand-angle et de cropper dans la photo. Vous aurez en règle générale un bien meilleur résultat. Et ça, pour le coup, j'aimerais bien que les constructeurs nous proposent un capteur macro un peu plus intéressant. Parce qu'il fait 2 mégapixels et c'est une des raisons pour lesquelles la qualité, voilà, c'est rigolo pour s'amuser un petit peu, mais ne permet pas une exploitation qui va au-delà de la galerie photo du téléphone. Maintenant, on va parler de la caméra selfie. Et c'est vraiment là où Vivo est un ovni dans le bon sens du terme. Bah oui, parce qu'il y a une constatation que j'ai fait, c'est que les autres constructeurs délaissent vachement la partie selfie. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, je dirais que plus de la moitié des photos qu'on fait, c'est la caméra selfie. Il y a presque un paradoxe à vouloir mettre le max de capacité sur les caméras arrière et des choses pas très bien sur l'avant. Et donc sur ce Vivo, on a deux modules photos, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et ce module principal grand angle de 50 mégapixels, alors il y a du pixel binning, donc en fait ça fait 12,5, bah c'est vraiment un des meilleurs modules pour faire de la photo selfie sur des téléphones sur cette gamme de prix. Je vous montre quelques exemples seuls, de jour, de nuit, et aussi des exemples avec des copains youtubeurs et streamers. On a passé une soirée fort sympathique avec eux et j'en ai profité pour prendre des photos de groupe avec le Vivo. Et on a pu tester la caméra avant dans des conditions lumineuses de barre qui sont pas toujours évidentes. Les clichés sont détaillés avec même le luxe d'avoir un petit peu de bokeh naturel. Et c'est pas mal. Mais surtout, et c'est l'originalité de ce téléphone, Vivo a intégré des LED sur la face avant qui sont réglables en couleur. Ou plutôt réglables en température de couleur. Vous allez pouvoir passer du froid au chaud. Certains trouveront ça un petit peu gadget et je l'entends, ça va pas forcément être utile pour tout le monde. Mais moi c'est pas mon cas. A partir du moment où on est un petit peu sensible en photographie, à la retouche, en règle générale, la température de couleur c'est un truc important. Et c'est même plus qu'important, ça peut être aussi créatif. Vous êtes en vacances et le temps est gris et terne. Hop, vous mettez les LED orange, ça permet de raviver un peu le teint, ça fait plaisir. A contrario, vous êtes sur la plage en plein cagnard et vous avez la tête bien orange à cause du soleil. Hop, vous mettez les LED blanches et ça va contrebalancer un petit peu votre teint. Mais surtout, au-delà du teint, ces LED vont vous permettre de prendre de meilleurs selfies dans des conditions lumineuses assez difficiles. Notamment, ça va permettre d'éviter le flou de bouger. Et ça, c'est ce qui permet de donner des clichés très corrects, même la nuit. Et tout ça évidemment sans mettre un filtre de beauté ultra agressif et peu naturel. Concernant le module selfie ultra grand angle, parce que là j'ai parlé du grand angle. Il est clairement moins bon que le grand angle, mais il permettra de faire des selfies avec plus de monde dans la photo. Je recommande quand même, si vous en avez la possibilité, d'utiliser le grand angle qui est plus impressionnant. Ah, et juste pour terminer sur la partie vidéo, le téléphone est capable de filmer en 4K HDR. Il y a aussi un mode ultra stabilisé en 1080p qui permet de corriger les tremblements. Je vous montre un exemple en courant, c'est assez bluffant. Concernant l'autonomie, on est sur une batterie de 4200 mAh. C'est une capacité tout à fait convenable, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa grande force c'est d'avoir un Mediatek Dimensity 920. Qui est un proco qui est bien optimisé et avec sa bonne optimisation, vous tiendrez sans aucun problème une journée d'autonomie. Même en jouant, même en regardant du YouTube, même en étant sur les réseaux sociaux, vous n'aurez pas de problème pour amener l'ovni de planète en planète. Et également, il a une recharge rapide qui permet de l'amener de 0 à 60% en 30 minutes. C'est vachement bien. Terminons sur la partie durabilité, la partie un petit peu take your time. Ce vivo, il a 2 ans garantie de mise à jour Android et 3 ans garantie de mise à jour de sécurité. Et vous nous connaissez, pour nous, c'est pas assez. On aimerait que les constructeurs fassent plus d'efforts là-dessus. 3 ans, c'est déjà bien, mais il faut un peu plus. Allez vivo, vous faites de bons téléphones, montrez l'exemple sur les mises à jour. Terminons avec le prix, ce vivo est proposé à 529 euros, mais comme beaucoup de smartphones sur Android, ils ont tendance à baisser de prix assez rapidement. Donc c'est pas impossible que d'ici quelques jours, quelques semaines, on le trouve aux alentours des 500 euros. Et dans tous les cas, je trouve que le prix est vraiment très bon au vu de tout ce qu'ils proposent niveau spécifications. Que ça soit le Proco, le stockage, la RAM, l'écran ou l'autonomie, je trouve qu'on en a pour son argent. Et si vous êtes intéressé, le lien est bien sûr en description. Et puis surtout, pour le prix, tout le boulot qu'ils ont fait sur la partie selfie est vraiment pertinent en 2022. Que ça soit la qualité du module grand angle ou la possibilité de changer les LED et la température de couleur, je trouve qu'ils répondent vraiment à un besoin qu'on a tous, faire de bons selfies avec ses potes, avec sa famille, avec ses collègues. Et c'est encore une fois quelque chose que font mal beaucoup d'autres constructeurs. Et vous, dans les commentaires, est-ce que sur votre téléphone, vous faites beaucoup de selfies ? Pas beaucoup de selfies ? Est-ce que la proposition de Vivo vous paraît intéressante ? Est-ce que ça vous plaît ? N'hésitez pas à nous dire tout ça. Également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501